Bonjour et bienvenue dans l'émission paroles d'experts aujourd'hui avec mon équipe nous sommes en immersion en plein coeur du 15e arrondissement dans un lieu un peu particulier après l'énorme succès des cours en ligne de myprepa notre invité du jour olivier sarpathier directeur de cet établissement nous ouvre les portes de son école qui vise à préparer les étudiants au concours très sélectif d'hc suivez-moi olivier sarpathie bonjour bonjour imad merci de nous accueillir dans ces lieux qui rappellent finalement un souvenir à chacun vous êtes un expert du monde de la prépa pouvez vous nous expliquer et nous raconter en quelques mots en quoi consiste cette prépa et nous raconter finalement votre parcours bien sûr ce qu'il faut déjà comprendre c'est que rien ne me prédestinait à être un expert de la prépa pour reprendre votre terme j'ai eu le bac sans mention avec 10 en maths les professeurs ne voulaient pas que j'aille en prépa parce que je n'avais pas le niveau suffisant en mathématiques et j'ai quand même voulu y aller pour tenter ce challenge là et j'ai pendant deux ans j'ai travaillé d'arrache-pied les méthodes que j'ai développé m'ont permis d'intégrer HEC et j'ai eu envie de transmettre ensuite ces méthodes que j'avais accumulé et pendant dix ans donc j'ai accompagné des étudiants en sciences individuelles et aussi en cours collectif où j'ai accumulé encore de nouveaux conseils que les étudiants me donnaient année après année et ces conseils j'ai voulu les immortaliser dans un ouvrage qui s'appelle les secrets pour intégrer HEC et c'est à partir de ce moment là que cette aventure ce parcours qui était un petit peu personnel s'est transformé en aventure collective et où j'ai fait la rencontre de professeurs talentueux qui ont rejoint l'institut que j'ai créé qui s'appelle MyPrépa que j'ai créé en 2012 et aujourd'hui donc MyPrépa c'est 75% d'admis dans le top 5 c'est plus de 1000 étudiants accompagnés c'est 98% de satisfaction et c'est plus de 30 000 ouvrages vendus et que les préparationnaires utilisent pour intégrer les grandes écoles et aujourd'hui donc on arrive à un stade où les parents avec leur enthousiasme nous invitent à aller plus loin les étudiants veulent qu'on aille encore plus loin et les enseignants sont prêts à délivrer cette pédagogie nouvelle et on va ouvrir on a le bonheur d'annoncer l'ouverture d'une d'une nouvelle classe prépa en 2020 en plein coeur de l'ouest parisien alors vous êtes sur un marché hyper concurrentiel où la concurrence fait rage et surtout à paris quelles sont vos autres valeurs différenciantes on a trois valeurs cardinales l'épanouissement la réussite pour tous et l'innovation alors justement parlez nous de cette valeur d'épanouissement au sein de votre prépa pour nous c'est une valeur vraiment fondamentale on avec une promesse forte on veut que les étudiants qui viennent dans notre prépa soient heureux en prépa et pour ça on va avoir des professeurs bienveillants donc ils sont sélectionnés notamment pour leur bienveillance mais aussi leur excellence les deux ne sont pas antinomiques on va être la seule prépa à avoir un préparateur mental qui va faire du coaching mental et qui habitue à coacher des sportifs de haut niveau qui passent notamment qui s'entraînent pour les jeux olympiques et puis on aura aussi un encadrement personnalisé dans des dans des salles de classe à taille humaine comme vous pouvez le voir ici et qui participeront aussi de cette valeur d'épanouissement à olivier sympati vous êtes attaché à la réussite pour tous pouvez vous nous en dire quelques mots la réussite pour tous et deux choses c'est d'abord un mécanisme d'égalité des chances et donc on a nous cet engagement que il y ait jusqu'à 25% de boursiers qui pourront avoir la gratuité ou des financements préférentiels dans notre dans notre prépa l'autre élément important de la réussite pour tous c'est la réussite pour étudiants de tous niveaux comme je vous le disais je l'ai peut-être pas dit mais je veux je le redis je pense que n'importe quel étudiant bien accompagné avec la bonne bienveillance le bon accompagnement et le bon état d'esprit peut intégrer une grande école du top 5 et donc on va avoir des étudiants brillants qu'on va mener jusqu'au top 3 HEC, ESSEC, ESCP et des étudiants plus en difficulté qu'on va hisser jusqu'aux grandes écoles du top 5 alors c'est presque la fin de l'émission mais avant cela on va parler technologie croyez vous que les étudiants aient besoin de plus de technologie pour mieux préparer leurs études alors à faire attention quand je parle d'innovation je parle pas forcément de technologie l'innovation c'est deux choses chez nous c'est l'innovation pédagogique et de l'innovation technologique et la meilleure façon de découvrir ce caractère innovant chez nous c'est de venir lors de nos journées d'immersion à l'issue d'une journée d'immersion les étudiants auront vécu une demi journée dans notre prépa et où ils verront ce que représente cette valeur d'innovation chez nous et bien c'est noté merci Olivier Sarfati merci mad c'est la fin de l'émission merci de nous avoir suivi quant à moi je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de paroles d'experts à bientôt